Bienvenue à cette dernière capsule sur la christianisation de l'Occident, toujours dans le cadre du Moyen-Âge. Cette vidéo est conçue pour les élèves de la première secondaire étudiant l'Histoire. Ainsi, dans les prochaines minutes, nous aborderons les pèlerinages et les grandes croisades durant le Moyen-Âge. Nous allons conclure par un bref survol de la part du monde musulman au monde occidental. Mais tout d'abord, c'est essentiel de se rappeler de tout le chemin réalisé par le christianisme depuis ses origines qui remontent à l'Antiquité. Ainsi, bien que ses croyants se retrouvaient en position de victime à la suite des violences commises par les Romains, le christianisme gagnera à ce point en popularité et en influence qu'il persécutera d'une certaine façon à son tour les autres croyances d'Orient et d'Occident. À droite de cette vignette, vous apercevez un chasseur d'Orient, possiblement d'Iran vers le XIIe ou XIIIe siècle. Et durant le Moyen-Âge, certains peuples d'Orient élevaient des guépards et autres félins pour faciliter la chasse qui était un loisir pratiqué par les riches, l'élite de la société. Ainsi, la statuette en céramique pourrait faire croire qu'il s'agit d'un guerrier en raison des armes qu'il porte, soit une masse et un bouclier. Mais par contre, si vous observez bien derrière la monture, eh bien, vous apercevez un félin. Un pèlerinage est un voyage vers un lieu saint. Le lieu saint est un lieu présent dans les saintes écritures, c'est-à-dire les écritures religieuses officielles, par exemple comme la Bible et le Coran. Ainsi, ce lieu doit avoir été témoin d'un événement marquant dans la vie d'une personne reconnue comme un saint ou une sainte. Les croyants qui se dirigent vers ces lieux le font pour le ressourcement spirituel qui leur permettrait de pouvoir entrer en communication directe avec la divinité en question. Bien qu'aujourd'hui, les pèlerinages existent toujours pour des raisons spirituelles, il importe de préciser que l'objectif de ces voyages était bien différent au Moyen-Âge. Alors que certains croyants pouvaient effectuer des voyages pour des motifs moraux, ainsi l'objectif principal était d'effacer les péchés commis pour accéder au paradis, d'autres allaient faire ces voyages pour s'attirer une faveur spécifique ou même appréhender des réussites dans leur vie quelque chose de positif. Les trois principales destinations des pèlerinages durant le Moyen-Âge étaient les villes de Rome, de Jérusalem et de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est à Rome, en Italie, qu'on retrouve le tombeau de Saint-Pierre, qui est un apôtre important dans les saintes d'écriture et qui a côtoyé abondamment Jésus. L'image de droite vous présente sa tombe dans la basilique Saint-Pierre de Rome au Vatican et ensuite, autre lieu de pèlerinage, Jérusalem, qui est une ville tiraillée par son histoire religieuse et qui est divisée par la place qu'elle occupe dans les saintes d'écriture, autant au niveau de l'islam que du christianisme que du judaïsme, c'est-à-dire la religion des juifs. La tension connue entre Jérusalem et l'État de la Palestine démontre toujours la tension religieuse et militaire entre ces deux États. Et c'est précisément sur le site de l'Église du Saint-Sépulcre à Jérusalem qu'aurait été crucifié Jésus. De plus, ce serait sur le même site qu'aurait eu lieu sa résurrection, c'est-à-dire son retour à la vie. Donc, les pèlerinages vers ce site historique remontent, eux, au IVe siècle de notre ère, donc c'est pas nouveau, et ça va aller jusqu'à l'invasion des Turcs musulmans au XIe siècle qui va ralentir les pèlerinages parce que cette querelle-là va complexifier les relations entre les deux mondes, mais surtout les droits d'accès. Enfin, c'est à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, que l'on retrouve le tombeau de Saint-Jacques, un autre apôtre important dans les saintes d'écriture qui a lui aussi côtoyé Jésus. Il est important de souligner que ce site a été occupé par les musulmans et a été témoin de la reconquista par les chrétiens. Le thème reconquête venait du fait que les chrétiens désiraient reprendre les terres conquises par les musulmans durant le Moyen-Âge pour instaurer, pour restaurer même la tradition catholique. Ainsi, en 1492 marque la prise de possession de la ville de Grenade par les Espagnols catholiques, et cette année mérite d'être soulignée non seulement pour être plus ou moins officiellement la fin du Moyen-Âge, selon l'avis de certains historiens, mais plus officiellement la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et ses mêmes Espagnols. La carte suivante démontre bien tout le chemin que devaient parcourir les pèlerins pour se rendre vers l'un des trois lieux saints. Ainsi, le territoire évoluera grandement au gré des guerres qui vont se dérouler, parce que rien n'est statique sur le plan territorial. C'est principalement pour le prestige et la tradition que les grandes religions vont s'affronter militairement pour donner naissance à la période des croisades. Il y aura un total de huit croisades qui se dérouleront de 1095 à 1272. Et il est essentiel de définir la croisade comme une opération militaire qui se donne un but religieux. Et bien que les musulmans laissaient entrer les chrétiens depuis un bon nombre d'années à Jérusalem, ce n'était pas assez pour ces derniers parce que les occidentaux voulaient occuper ce lieu saint, chose qu'elle réussira à faire à certains moments lors de grandes guerres religieuses, c'est-à-dire les croisades. L'église ne veut rien savoir des autres religions sur son territoire. Elle juge intolérables les juifs et les musulmans qui s'y trouvent. À titre d'exemple, les juifs sont même accusés des plus grands maux durant le Moyen-Âge. On les accuse d'avoir demandé la condamnation à mort de Jésus. On les accusera même d'avoir propagé la peste noire en Europe en 1338. Bref, se voyant refuser la possession de terre, la plupart sont forcés à l'exil et nombre d'entre eux retrouvent même refuge en Europe de l'Est. L'église tiendra des procès pour hérésie durant le Moyen-Âge. Ainsi, l'on nomme l'Inquisition, le tribunal créé au XIIIe siècle qui visait à combattre ceux et celles qui ne voulaient pas se soumettre aux dogues du christianisme. À l'écran d'ailleurs, vous apercevez une toile du XIXe siècle démontrant à Galilée un scientifique italien devant faire témoignage devant certains membres du clergé. Donc, sur le plan judiciaire, alors que certains condamnés recevaient une amende, d'autres se voyaient attribuer la peine de mort et le bûcher. Pourquoi? Les hérétiques rejetaient certaines idées prônées par l'Église. Donc, la violence et l'intimidation représentaient de bons moyens pour inciter les gens à adhérer aux croyances. Il est essentiel de se rappeler que le principe de liberté de croyance n'existe pas encore dans l'Occident médiéval. C'est la géographie et les dirigeants, donc les rois, qui décident de ce en quoi le peuple doit croire. Bien que le terme « croisable » n'apparaît qu'en 1250, les hommes de l'époque parlaient de voyages de Jérusalem. Donc, la longue route à parcourir de l'Occident vers l'Orient avait une dimension psychologique pour les pèlerins qui voyaient une façon d'endurer des souffrances similaires à celles du Christ ou à celles des saints. Donc, les participants se reconnaissaient par des mots de passe, mais surtout par le port de la croix, le principal symbole des croisés. Bon, évidemment, après près de 200 ans de guerre sanglante, le bilan est désastreux. Les croisades font des milliers de morts des deux côtés. Mais les conséquences des croisades sont multiples. L'influence de la culture musulmane se fait sentir à plusieurs niveaux sur la société occidentale. En effet, les connaissances et les savoir-faire qui sont issus des croisades favorisent de nouvelles approches en médecine, en astronomie, en mathématiques, en littérature, bref, au sein de plusieurs domaines. Sur le plan économique, nous aurons l'occasion de constater que les échanges commerciaux se multiplieront durant le Moyen-Âge. Est-ce que les croisades ont pu jouer un rôle positif dans tout cela? Il faut se poser la question, car possiblement. Mais un certain Marco Polo alimentera la curiosité pour l'Asie à la suite de son périple qui dure à près de 24 ans, soit durant le XIIIe siècle, 24 ans de périple, c'est incroyable. Nous reviendrons dans le prochain dossier sur l'essor commercial au sein du bas Moyen-Âge, mais allons observer certains avancements, certains progrès qui sont provoqués par la rencontre des deux civilisations. Sur le plan médical, les musulmans favorisent l'esprit de découverte. De grands mécènes, donc des hommes riches, subventionnent les scientifiques. La religion ne cherche pas vraiment à contrôler l'innovation dans le monde musulman. D'ailleurs, ils sont fascinés par l'histoire antique, les grecs surtout, et traduisent de nombreux ouvrages en arabe. À l'époque, il existe des salons de sagesse, qui sont des espèces de bibliothèques ou des lieux de rencontre où l'on valorise les érudits, donc les savants, et c'est ce qui permet des progrès, qui permettent de comprendre le fonctionnement du système circulatoire et même l'utilisation d'ingrédients naturels médecinaux pour traiter des maladies incurables. Donc, à droite, justement, vous observez une illustration tirée d'un traité de médecine qui date de 1224, et on y prépare des concoctions à base de miel, d'herbes et d'oignons pour traiter certains troubles digestifs. Bien que l'on ait tendance à dépeindre de l'intolérance et du conflit entre le monde chrétien et musulman, c'est grâce à la cohabitation des deux univers religieux en Espagne et entre autres à la frontière du Portugal que l'on doit de grands traités d'astronomie qui vont se répandre partout en Occident et en Orient. Les musulmans font de grandes trouvailles à l'endroit des œuvres antiques auxquelles ils s'intéressent, et déjà à l'époque, certains traités d'astronomie relevaient plus de 1000 étoiles et pouvaient prédire l'avenue d'éclipses. Les musulmans se sont aussi intéressés à la cartographie en les perfectionnant, et de plus, ils ont développé le concept de longitude et de latitude qui influencera les marins pour les siècles à venir. Le monde musulman influencera l'Occident sur le plan des mathématiques. Certains historiens racontent que c'est au XVIe siècle que les Européens auront rattrapé le retard entre les deux civilisations. C'est aux musulmans que l'on doit un algèbre plus avancé pour résoudre des opérations mathématiques, et c'est surtout au monde arabe que l'on doit les chiffres actuels, qui viennent remplacer progressivement les chiffres romains. À cet effet, n'aviez-vous pas remarqué que les Romains n'utilisaient pas le chiffre zéro? C'est une apparition à qui l'on doit du monde arabe. Enfin, la symétrie est un élément saisissant que l'on retrouve abondamment dans l'art musulman, qui rend hommage à Dieu autant par la finesse des motifs que par le choix des couleurs et des matériaux. Le dinar que vous observez à droite est une unité de monnaie encore utilisée de nos jours dans certains pays du Moyen-Orient, mais qui provient de la civilisation romaine. Dernièrement, on doit aussi au monde musulman une grande tradition littéraire. Les riches mécènes arabes collectionnaient les livres au sein de grandes bibliothèques, et plusieurs Européens s'efforceront de traduire ces œuvres pour en retirer des savoirs. D'ailleurs, c'est cela qui va nous permettre de fonder les premières universités vers le XIIe siècle en Europe. Sans le savoir, vous connaissez probablement l'une des histoires du conte des mille et une nuits. En effet, Aladdin, qui fut adapté par Walt Disney, est une œuvre tirée de ce recueil de contes arabes. Suite à ce bref survol de la part culturelle musulman, vous devriez être en mesure de constater que ces innovations brillent toujours au sein de la culture moderne. Bien que les croisades représentent souvent le pire de l'homme, elles ont surtout favorisé l'innovation et la collaboration entre les différentes civilisations. Aujourd'hui, grâce à cette présentation, vous devriez être en mesure d'expliquer ce qu'est un pèlerinage, de comprendre le rôle et la place des croisades dans la société médiévale, ainsi que tous les progrès apportés par le monde musulman et oriental au sein du monde occidental. Merci d'avoir regardé cette vidéo !